bonjour à tous c'est auto façon et oui je suis en direct de mon jardin pour vous présenter le chronoscope qu'est ce que c'est que le chronoscope et bah vous en savez rien mais le chronoscope c'est qu'à une époque et ben j'étais astrologue numérique à quoi ça consiste et ben astrologue numérique c'est pas compliqué ça consiste à donner l'horoscope à ses collègues parce que ses collègues ils ont pas toujours le moral voilà parce que le monde du travail c'est parfois l'immonde du travail alors vous entendez peut-être des bruits derrière moi et ben c'est les astres voyez c'est quand les astres passent saturne plutôt jupiter neptune et puis les lunes ah les lunes aussi ça fait du bruit voilà donc puisqu'on fait le chronoscope j'ai préparé mes nôtres et enfin les miennes enfin les nôtres puisque je les partage avec vous les nôtres voilà donc on va faire le taureau entre nous le taureau c'est pas bon site préféré mais ça veut pas dire que j'aime pas les amis de moi qui sont des gens qui sont du signe du taureau parce qu'ils sont nés là dessous ils n'y peuvent rien c'est un peu comme les parents voilà voilà et donc je vais quand même m'occuper des taureaux parce que moi je fais aucune distinction entre les signes pour moi c'est tout pareil mais bon peut-être vous demandez pourquoi j'aime pas le taureau ben oui au fait pourquoi j'aime pas le taureau ben parce qu'il y a des cornes ah ben non 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 ça ça rend plutôt sympathique moi aussi j'ai eu des cornes en mon temps oui j'en ai porté moi même non non mais ça n'a rien à voir que la vie privée non c'est parce que je suis né moi sous le signe du capricorne et oui tout en vêtant et capricorne ça vous le saviez pas et maintenant vous savez donc vous rentrez quand même dans mon intimité après toutes ces années pas trop non plus faut pas d'exagérer voilà en tout cas j'aurais pu faillir en avoir des cornes si même si j'en ai pas ou que ben ça se voit pas parce que c'est un peu trop surexposé voilà parce que la spiritualité ça jaillit voilà donc pourquoi je n'aime pas le taureau ni ni que ni ni pas les cornes vous n'y voici non non point comme dirait de la fontaine parce que je n'aime pas le steak alors bah vous n'en approchez guère parce que même le steak haché quand je le trouve parce que forcément le steak haché donc ce que je n'aime pas j'ai le taureau particulièrement c'est qu'il couche avec des vaches ah ouais alors ça ça me perturbe depuis l'enfance depuis longtemps et en plus il couche debout à quatre pattes et hop les quatre pattes à la fois voyez qu'on est élevé en ville et bah c'est un peu compliqué à ce spectacle bon bref en fait cet aspect bestial et bavant et bovin si je peux dire bestial bavant bovin je peux le dire n'ayons pas peur des mots d'ailleurs ni des astres ok presque humain dans l'acte du taureau quand il est cette brutalité envers ces douze vaches ces douze créatures avec des grands yeux suppliants mais qu'est ce qu'ils disent au fait ces grands yeux suppliants ne serait ce pas encore encore mon dieu quelle horreur oui alors voilà moi j'ai une requête à faire à l'astrologue grand astrologie voilà ceux qui s'en occupent pourquoi pas née sous le signe de la vache et ben non c'est pas possible et vous savez pourquoi parce que dans la consternation stellaire du taureau en bas à gauche il n'y avait pas assez de l'ama était pas assez gros l'ama pourtant on pouvait pas faire un pic quoi alors on fait un truc plus petit que le pays même si chez le taureau c'est quand même déjà gros mais bon voilà donc c'est la consternation du taureau et ma consternation propre parce que j'aurais préféré le signe de la vache enfin bref oui enfin voyez donc vous me direz natif du taureau même si vous ne pouvez pas me parler parce que c'est ça qui est bien dans ce truc c'est que personne ne peut me répondre je dis ce que je veux je dis n'importe quoi personne ne me répond voilà vous me direz quel rapport entre nous et entre vous parce que moi je suis capricorne entre nous enfin entre vous nous quoi et le style le signe du taureau et cet animal bestial et ben aucun enfin à peu près autant contre un croupion et un scorpion par exemple oui je sais il faut pas confondre moi mon prof il me disait tout le temps ne faut pas confondre astro et zoo parce que sinon il ya plus de logis bon mais vous montrez pas de la tête qu'on vous a pas collé sous ce signe par hasard ah non je crois pas au hasard non non enfin je crois pas au hasard je ris ah je ris de vos d'ailleurs les astres ce sont eux qui registrent l'univers tout à fait les grands registreurs du cosmos c'est les astres d'ailleurs vous les entendez alors vous ne pouvez pas nier donc taureau taureau tu es né entre la poire et le fromage souvent bien que on se sert plutôt en plat principal ta vie privée taureau tu vas avoir besoin de changer d'air alors n'hésite pas à ouvrir la fenêtre ou organise une réunion familiale à l'étranger bien un voyage pour visite à des proches qui te paraît soin de temps vous découvrirez la face cachée de quelqu'un qui vous est cher et ça va vous faire une belle chambre vie quotidienne vivait au jour le jour vous aurez peu de temps pour votre vie professionnelle alors éviter le plus possible d'aller au bureau car vous avez le désir de flirter avec vos collègues et c'est déconseillé faites la fête et faites vous plaisir manger trop et vomissez sur ceux qui vous gonflent et comble du raffinement excusez vous après avec un air contrit oh pardon excusez moi ça m'a échappé tout ça voilà c'est bizarre parce que ton temps vincent il dérive il prend un accent allemand je ne sais pas pourquoi peut-être à cause de la suite peut-être que le 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 enfin vous verrez bien vie des choses les planètes où veulent du bien alors méfiez vous car les sphères célestes vie végétative fleurter avec de grosses légumes mais évitez de vous laisser compter fleurette vie alimentaire ben là c'est carrément car la garfield qui arrive vie alimentaire c'est un mélange je pense que c'est le fils naturel de carl et la garfield et de popeck voilà vie alimentaire arrêtez de manger de la salade oui je sais ça n'a aucun sens mais si vous ne me faites pas confiance on va pas aller bien loin avec ou sans les astraires vie des autres ça ne vous regarde pas faites vous une raison vie cachée je vous rappelle que la position de l'autruche vous rend très vulnérable comme dit le proverbe hollandais du 13e siècle je cite si tu mets la paquette dans le sable tu te feras plus médorable alors si ça ne va pas prendre un pôle d'air comme on dit holland vie cachée arrêtez de faire l'innocent vie végétale des pieds santé par les plantes des pieds vie civique portée plainte alors voilà on va finir là dessus votre chiffre porte bonheur c'est le 95 c'est que vous soyez un homme maintenant il a l'accent du midi donc ça dérive de popeck maintenant c'est peut-être ma doula niçoise je sais pas votre chiffre porte de bonheur c'est le 95 c'est la devise de la semaine qui vole un oeuf vole un bœuf mais c'est pas pareil votre domaine d'opportunité amour gloire beauté sinon vaisselle repassage surmenage et vos atomes crochus c'est le lama pourquoi je ne sais pas ça n'a rien à voir mais méfiez-vous ça crache par contre voilà c'était ton nom vincent tu as fait ton horoscope avec tous les accents du monde c'est beau on dirait le peuple pour benetton